Alors, quelles idées, comment vous êtes venue, s'étudier la possibilité, évidemment, du Centre, mais encore? Bon, c'est… je ne dirais pas jusqu'à 10h, comme Mme Labovie, que je suis naturellement heureux. Que je sois heureux, il faut que j'essaie de rendre les autres heureux. Et, à un moment donné, il y a eu une opportunité qui a surgi, qui est née du contact que le responsable du Centre de documentation Le Camp, qui est situé à Sainte-Justine, a eu en Vermeule. Et, à ce moment-là, il nous a sollicité des dons pour créer une bibliothèque pour les parents qui sont en accompagnement de l'enfant en soins de l'objet à Sainte-Justine. Bon, on a été très heureux de le faire. Puis, ensuite, ça m'a dit, bon, il y a peut-être une autre clientèle qu'on pourrait desservir que les parents d'enfants malades, qu'on pourrait peut-être desservir que les enfants malades eux-mêmes. Et, là, j'ai dû attendre, par contre, l'arrivée d'un intervenant au CHU Sainte-Justine pour qu'on puisse mettre ça en place. Donc, moi, j'ai pensé il y a à peu près trois ans, mais avant que ça puisse se réaliser, ça m'a tombé l'année dernière. Et c'est grâce à l'arrivée de M. Philippe Daudin qui est assis là-bas qu'on a pu concrétiser le fameux dépôt. Un dépôt qui s'est complexifié légèrement en dépassant le cadre du mouvement des enfants, puis en abordant également celui des mères en soins prolongés, à grossesse difficile. Donc, là, actuellement, on fait, idéalement, tous les trois ou quatre mois, un dépôt de 575 livres, 500 livres jeunes, 1075 livres adultes. Et tous sont des livres pour la lecture de divertissement, détente, relaxée, puis penser à autre chose. Est-ce que vous répondez à des commentaires spéciales? Comment est-ce que la sélection de ces ouvrages-là, qui sont en moyenne au petit et au plus grand? Oui, mais en fait, cette question-là, on a eu un petit peu de… On aurait voulu faire ça de manière scientifique. On voulait avoir, par exemple, un profil de l'hôpital avec les différentes clientèles. « Combien d'enfants de tel âge? Combien d'enfants qui sont ados? » En tout cas, bon, la question, on voulait avoir un petit peu un profil, mais ça, ça n'a pas été possible de le faire. C'est-à-dire que là, sinon, on est un petit peu dans la méthode CRR. Et grâce à M. Dodin, on obtient un re-back de ce qu'on envoie qui s'occupe. Puis, ensuite, des demandes spéciales, par exemple, plus d'albums illustrés, etc. Et on finit, là, par fignoler un petit peu pour un suivant. Dans un an ou deux, on devrait arriver, j'imagine, à un résultat, puis on aura reconclue la démarche. Il faut que la cesse, là, mais il faut que la normalise. Alors, il y a quelqu'un sur place qui vous dit ce qui fonctionne, ce qui fonctionne un peu moins bien, ce qu'on pourrait… Donc, c'est un projet à work in progress, comme on dit. C'est exact. Alors, je ne crois pas qu'il le sait, je trouve que c'est vraiment une fabuleuse initiative. Et là, je pense que vous êtes parfaitement heureux, est-ce qu'on peut dire? Oui, je fais des gros efforts.